bienvenue dans le 7 minutes grève des boulangers ils racontent leurs premiers jours sans pain voici les titres de ce 7 minutes bienvenue à toutes et à tous pas de pain pour le petit déjeuner c'est la surprise dans cette boulangerie située à faya dans la commune de cocoudi lundi 6 février j'ai acheté du pain ce matin je me dis que la boulangerie est fermée je ne sais pas pourquoi toutes les boulangeries sont fermées donc je ne sais pas ce qui se passe aussi mais donc à voir si on peut ouvrir dès maintenant on a besoin de pain pour pouvoir se nourrir c'est la boulangerie la plus proche on ne peut pas aller ailleurs c'est la boulangerie qui nous permet de venir plus vite les matins quand on vient à la concession on vient mais depuis là c'est fermé je trouve que ce matin je suis venu acheter du pain et je vois que c'est fermé bon à ma grande surprise il paraît que le blé a un peu augmenté donc vu ces trucs là je ne sais pas quoi dire parce que tout augmente à ce pays on ne sait pas quoi faire donc c'est pas joli à voir qu'une boulangerie qui est au beau milieu d'une voie comme ça ferme à cause de l'augmentation du blé je ne comprends pas à 700 mètres de là une autre boulangerie est ouverte mais pas de pain dans les vitrines la gérante dit vouloir respecter le mot d'ordre lancé par le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire comme on pouvait le constater ce matin on n'a pas vendu de pain on n'a pas eu à vendre de pain donc le mot d'ordre a été respecté un mot d'ordre de grève qui ne fait pas l'unanimité la boulangerie d'Abdoul est bel et bien ouverte et disponible à offrir du pain plus loin dans ce quartier des deux plateaux la clientèle bouge les boulangeries fermées évoquent la raison de l'augmentation de la farine espérant que la situation s'améliore dans les jours à venir par le bonheur des populations Elles étaient les dernières invitées de la rencontre consultative entre les membres du gouvernement et les jeunes pour discuter du contenu à donner à la vision du président Alassane Ouattara de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse Jeudi 2 février, les jeunesses des différents partis politiques ont répondu présent à Abidjan J'ai été intéressé par le fait que la ministre de l'éducation nationale était là pour moi c'était une opportunité à ne pas rater donc il fallait absolument que je lui parle, il fallait absolument que je lui dise ce que je pensais donc de l'éducation nationale et de ce que je pensais qu'il fallait faire pour les enfants pour ne pas qu'ils deviennent justement les adultes qu'on a aujourd'hui Dans une ambiance par moment surchauffée, les jeunesses du FPI, PPSI, PDCI, RHDP et les 5 ministres présents ont échangé sans faux fuyants Le ministre de tutelle exprime sa satisfaction Moi je voulais saluer la maturité de la jeunesse ivoirienne et surtout comme le collègue de la communication le disait, le niveau de la jeunesse ivoirienne parce qu'on a eu des communications pertinentes, des propositions pertinentes, des analyses pertinentes On ne peut que garder espoir, en tout cas cette année, pour notre part, nous ferons tout pour que les actions qui soient arrêtées par le chef de l'État sur les institutions soient traduites en actions concrètes, impactantes pour les jeunes L'objectif de ces rencontres est de mettre en place un plan jeunesse 2023 qui servira de feuille de route pour l'application de la vision du président ivoirien Il y a très longtemps que le président Laurent Gbagbo savait que le premier ministre à fin de décembre travaillait dans le sens de mettre à la disposition et du pouvoir français et du pouvoir RHDP le Fonds populaire de Paris Après ces propos du professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPSI, les réactions ne se sont pas faites attendre Le Fonds populaire ivoirien, parti indexé, a réagi par la voix de son secrétaire général Issyaka Sangaré Le Fonds populaire ivoirien est surpris de constater que le PPACI, qui avait clairement dit qu'il n'allait pas s'engager dans les aspects relatifs à la gouvernance interne du FPI, soit celui-là, qui à un moment tel que vous l'avez présenté dans l'alliance à venir, puisse réagir. Pour nous, c'est déjà l'expression, je dirais, d'un désarroi d'un désarroi de ce parti qui avait fortement pensé que le Fonds populaire ivoirien allait mourir de sa propre mort dès lors qu'ils avaient décidé de s'éloigner de cet outil important de la quête démocratique Selon le collaborateur de l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessan, les critiques à l'endroit du FPI, sa formation politique est le signe que ce parti compte bien sûr l'échiquier politique, contrairement aux propos qui annonçaient son extinction Courant octobre 2021, des membres du FPI qui ne partageaient plus les mêmes idées que leur président Pascal Afi Nguessan ont choisi de quitter cette formation Dirigés par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ils ont mis sur pied le parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPSI laissant selon leurs propres termes l'enveloppe vide à l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessan Jamais 203 après avoir emporté la Cannes 2021, la Cannes de Bitsoxer 2022 les Lyons locaux étanchent de nouveau leur soif de victoire avec le Chan 2023 un nouveau trophée qu'ils ont arraché au pays haute de la compétition l'Algérie à l'issue d'une séance de pénalty Il y a une équipe jeune qui sait souffrir donc parfois dans des matchs comme ça on sait on joue devant une très bonne équipe d'Algérie qui n'a pas plus de but, qui a marqué beaucoup de buts dans ce tournant mais nous on était vraiment prêts à souffrir parce qu'on voulait prendre fier notre pays donc faire le deux rond, mais bien contre et aussi si on regarde sur ce match je pense qu'ils ont frappé une fois ou voire deux fois au but donc je pense que ces gamins ils ont montré un peu de caractère et c'est ça qui nous a fait grandir et arriver jusqu'à aujourd'hui vainqueur de ce trophée et bravo à ces gamins 5 pénaltys à 4, c'est ainsi que les Sénégalais ont brisé le rêve algérien les FNEC qui eux aussi ambitionnaient de remporter cette compétition pour la première fois de leur histoire Déception, déception pour notre champ, pour ces joueurs ça va faire longtemps qu'on travaille, 31 matchs, 2 défaites sans compter celle-là on fait une compétition avec 0 but encaissé on fait une compétition avec 0 défaite sans compter les pénaltys avec la meilleure attaque, avec le record de 9 points les Algériens peuvent néanmoins se réjouir d'une chose avoir pu redonner ces lettres de noblesse à une compétition dont beaucoup doutaient et voilà qui met un terme à cette édition merci de l'avoir suivi l'information revient sur cette info